J'ai préparé six astuces pour vous, six outils adaptés de Tony Robbins. Tony Robbins parle des six besoins humains. Vous connaissez certainement déjà la pyramide de Maslow. Lui prend une autre approche et moi je vais me permettre de partir de son approche pour l'adapter à nous, entrepreneurs individuels. Donc ces six points, ces six besoins, je vais vous les annoncer déjà. C'est le besoin de sécurité, de stabilité, ça c'est le premier point. Le besoin de variété, le besoin de se sentir important, le besoin de grandir, de croître, le besoin de contribuer et le besoin d'amour et de connexion. Commençons par le besoin de sécurité, le besoin de stabilité. En tant qu'humain, on aime ce qui est stable. On aime ses habitudes. Il y a même des choses, je ne suis pas psychologue, mais les personnes qui sont battues, par exemple, elles s'habituent un peu à cette situation. Ça devient sécuritaire et ça contribue à leur stabilité de rester dans ce statut. C'est difficile d'aller au poste de police et porter plainte contre son mari ou sa femme parce qu'on sort de quelque chose de stable. Même si c'est douloureux, c'est stable et ça nous fait du bien d'une certaine manière. Donc à chaque fois, je vais vous montrer la mauvaise utilisation de ce besoin et je vais vous proposer une piste d'une bonne utilisation de ce besoin. Parce que le but, ce n'est pas d'essayer de changer notre ADN, ce n'est pas possible. Mais comment on peut hacker, comment on peut travailler, comment nous sommes faits pour avoir des actions et des résultats qui sont conformes à ce qu'on veut vraiment. Donc si on prend ce premier besoin, le risque, c'est par exemple, le risque de vouloir être stable, c'est la prison dorée. Vous avez peut-être un job, c'est peut-être la routine, vous avez un bon salaire. Puis vous pouvez passer comme ça 40 ans, 50 ans avec un job qui vous plaît moyennement, un appartement qui vous plaît moyennement, juste parce que c'est stable et que vous vous contentez de ça, mais en fait, vous passez à côté d'une vie plus riche. Si on va un peu plus loin, il y a parmi vous, et moi aussi j'en faisais partie, des travailleurs indépendants. Vous voyez l'entreprenariat comme étant une manière juste de remplacer un salaire. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner ce que je gagnais avant ? C'est bien, parce que c'est la sécurité, c'est stable. Chercher à créer une grande entreprise qui croit, une multinationale, ce n'est pas confortable, ce n'est pas dans vos habitudes. On a envie de se créer un business, voilà, 50 000 euros, 100 000 euros l'année, et puis de garder un peu ce cocon-là. Et c'est ce que j'ai vécu, moi aussi. Moi, je vous invite à voir les opportunités de ce besoin de stabilité. Pour ceux qui ne sont pas encore lancés, par exemple, sachez que l'entrepreneuriat n'est pas obligé de tout déstabiliser. Vous pouvez entreprendre le soir et le week-end. Vous pouvez commencer avec zéro euro, littéralement créer un compte Instagram, et faire comme on ne veut, aller squatter le Wi-Fi du McDo. Ça, c'était il y a un an, il ne fait plus maintenant. Donc, vous pouvez lancer un business sans rien, sans chambouler votre stabilité. Et je vous invite aussi à rechercher une autre forme de stabilité. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez votre stabilité. Si je vous disais que vous pouviez avoir un business, où vous ne travaillez que 30-40 heures par semaine, où vous avez un système plus ou moins automatisé qui vous permet de gagner des revenus récurrents, vous n'avez pas besoin de stresser pour savoir si le mois prochain, vous allez gagner de l'argent. Et cette forme de stabilité qu'on cherche tous, elle vous pousse à aller à un autre étage, qui, certes, ça va être un peu fatigant d'aller à cet étage-là, mais peut-être que cette stabilité-là correspond plus à ce que vous voulez. Donc, votre besoin de stabilité, gardez cette idée-là. On a tendance à croire que l'entrepreneuriat, c'est prendre des gros risques tous les deux semaines, tous les mois. Non, allez chercher votre forme de stabilité, qui correspond à vos besoins, mais quelquefois, vous ne connaissez pas ce qu'il y a à l'étage d'au-dessus, du coup, vous vous contentez de l'étage d'en-dessous. Donc ça, c'était le besoin de stabilité, le besoin de sécurité. Il y a le besoin de variété. Par exemple, pourquoi une des raisons de l'adultère, c'est qu'on a un besoin de variété. On a besoin d'être avec une nouvelle personne, peut-être, pour changer notre quotidien. Et ce besoin-là, malheureusement, il est un peu dans notre ADN de vouloir quelque chose de nouveau, de varier. On ne veut pas manger tous les jours la même chose dans notre assiette. On ne veut pas toujours la même chose. On ne veut pas regarder les mêmes émissions. On ne veut pas toujours faire le même sport. On a envie de faire de nouvelles choses. Le risque de ce besoin de variété, c'est par exemple, dans le business, il y a un nouveau produit, il y a un nouvel outil. On a envie de tout acheter, tout tester, et puis en fait, on n'avance pas. Parce qu'on est attiré par l'objet brillant. Parce qu'on a ce besoin de variété. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser ce besoin de variété de manière plus positive. Comme, par exemple, faire de nouvelles rencontres. Alors, j'entends du coup, rencontres professionnelles. OK, comme ici. Voilà, votre besoin de variété, de connaître de nouvelles personnes, allez à des événements. Varie votre format d'apprentissage. Si vous avez l'habitude de lire des livres et que vous n'aimez pas lire, peut-être regarder des vidéos YouTube. Est-ce que vous devez écouter des podcasts audio ? Par exemple, qui parmi vous ici a déjà écouté des livres audio ? Levez la main. Livre audio. Ah, quand même. OK. Qui a déjà écouté au moins une fois des podcasts audio ? OK, pas mal. Je pense que ce n'est pas représentatif de la société. Il y a des gens qui disent... Moi, par exemple, je faisais partie des gens qui pensaient que je n'aimais pas lire parce que l'école m'a formaté de sorte que, pour moi, lire, c'était de lire des pièces de théâtre. Et je ne comprenais pas tellement l'intérêt. Du coup, je me suis créé cette croyance que je n'aime pas lire. Et en fait, vous pouvez vous former avec des podcasts audio, des livres, des formations en ligne, des vidéos, aller à des événements. OK ? Utilisez votre besoin de variété pour des bonnes choses. Les techniques marketing. Alors, vous avez peut-être entendu qu'il ne faut pas à chaque fois suivre les nouvelles techniques marketing qui sortent, le high ticket, la publicité, les bots, Messenger, tout ça. Moi, je vous invite, surtout si vous êtes au début, à tester un maximum de choses. OK ? Parce que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat parce que vous êtes quelqu'un de curieux, quelqu'un de créatif. Vous n'allez pas vous contenter juste de quelque chose qui marche. OK ? Maintenant, une fois que vous êtes lancé dans un rythme de croisière, je vous invite à continuer à explorer des nouvelles choses, mais en gardant, justement, cette stabilité que vous recherchez sans changer ce qui marche déjà, insister dans ce qui marche déjà, mais en restant ouverts à l'innovation et en faisant de nouvelles choses. Le besoin d'importance. Je pense que on est des êtres spirituels. Sans faire offense aux fourmis et aux cafards, je pense qu'il y a quelque chose de spécial dans l'être humain. Et ce quelque chose, c'est... se manifeste notamment par notre besoin d'avoir un sens, d'avoir une importance. Donc le risque, là-dedans, c'est que, par exemple, dès qu'on a réussi quelque chose, on a envie de se vanter, on a envie de se la raconter, de dire aux gens, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce qu'on a ce besoin de vouloir montrer aux gens qu'on est important. Le risque, c'est aussi de commencer à mépriser les autres, à se sentir supérieurs. C'est énervant, hein, les gens qui se sentent supérieurs. Mais en fait, ces gens-là, vous ne le savez peut-être pas, mais ils souffrent. C'est peut-être une forme de souffrance. Leur besoin d'importance est tellement peu accompli qu'il se contente d'un petit truc pour essayer de vous montrer qu'il vaut quelque chose. Je vous invite à voir les choses autrement, du coup, en aidant, en voulant, en cherchant à assouvir ce besoin d'importance, en aidant les autres, et je vais peut-être vous surprendre, mais de manière égoïste. Oui, de manière égoïste. Ma mère, par exemple, elle s'est super bien occupée de moi. Elle s'est beaucoup sacrifiée. Elle a grandi en Chine. Elle s'est mariée avec mon père, pas par amour. Il avait 20 ans de plus, mais pour venir en France parce qu'elle était veuve avec deux enfants. Je peux même vous dire que mon existence, ce n'était pas une pure volonté qu'elle avait. Elle avait presque 40 ans, mais parce que dans la tradition chinoise, quand tu te maries avec quelqu'un, il faut avoir un enfant. Et ma mère, elle a grandi beaucoup dans la souffrance et dans l'idée qu'il faut aider les autres, s'occuper des enfants, il faut faire des sacrifices. Et j'ai vu très rarement ma mère sourire, être heureuse. Et on a cette idée que pour aider les autres, il faut se focaliser sur les autres. Mais si ma mère avait pris un peu plus soin d'elle en étant un peu plus égoïste, peut-être qu'elle aurait rendu le foyer plus heureux, plus joyeux. Peut-être que si je voyais ma mère plus sourire, prendre des vacances, aller au restaurant juste pour se faire plaisir, peut-être que ça aurait ouvert des discussions. Alors que là, ma mère, c'était tout le temps, elle faisait les tâches ménagères, elle gagnait de l'argent, elle s'occupait des enfants. Elle a fait beaucoup de choses, mais si elle avait été un peu plus égoïste avec elle-même, en fait, elle aurait pu apporter un peu plus. Donc quelquefois, on a cette envie de se sentir important en se disant je vais me mettre tout petit, je vais servir les autres. Mais parfois, la meilleure manière de servir les autres, c'est de vous servir vous-même d'abord. Donc, cherchez à aider les autres, mais pour des raisons égoïstes. On est entrepreneur. Si vous voulez créer une association, allez-y, c'est très bien. Mais si vous voulez créer une entreprise, vous devez gagner de l'argent. Ça, c'est hyper important. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas incompatible d'aider les gens et de gagner de l'argent. Au contraire. Le besoin de grandir, de croître, ça, c'est forcément un peu lié avec ce besoin d'importance. On a envie de progresser. Et un risque, c'est, par exemple, l'éternelle insatisfaction de tout le temps voir nos défauts. Par exemple, dans le développement personnel, on a envie de se développer. Et qu'est-ce qu'on crée ? On crée une éternelle insatisfaction. On a l'impression qu'on est imparfait et que le but du développement personnel, c'est de diminuer au maximum nos défauts et augmenter au maximum nos qualités. Mais c'est une course sans fin. Est-ce que ça nous rend heureux de viser le développement personnel comme un but ultime dans la vie ? C'est peut-être se contenter, ce besoin de croître, d'évoluer, c'est peut-être se contenter de biens matériels. De se dire que une maison, c'est mieux qu'un appartement. Une villa, c'est mieux qu'une maison. Si je voyage en première classe, c'est mieux que de voyager en classe économique. Pour moi, par exemple, je pourrais dire que ce serait mieux de faire une conférence avec 100 personnes. C'est mieux que 30. je pourrais penser ça. Bien sûr que j'y ai déjà pensé. Mais, il faut faire attention parce que le risque de penser comme ça, c'est que d'une, on va être tout le temps insatisfaits parce que quand vous remplissez une salle de 100, vous visez quoi ? Vous visez 200, 500, 500, 1000. Et vous passez peut-être à côté de l'essentiel pour lequel vous voulez vous lancer dans un business. Moi, j'aime prendre le temps de discuter avec chacun. Et moi, idéalement, dans un monde idéal, j'aimerais un jour faire des événements à 1000, mais continuer à faire des événements à 30. Parce que ce n'est pas la même chose. Parce que mon but, ce n'est pas justement juste de croître pour croître. mais comme ce besoin, il est là, il faut en faire quelque chose. Donc moi, je vous invite, on est encore en début d'année, à chercher, à penser à votre chiffre d'affaires, à chercher à croître. Moins vous avez gagné l'année dernière, plus vous devez chercher à multiplier ce chiffre d'affaires. Donc si vous avez fait un million l'année dernière, vous n'êtes pas obligé de faire deux millions, c'est déjà pas mal. Mais si vous avez fait zéro, il faut absolument que cette année, il y ait quelque chose qui se passe. si vous avez gagné 1 000 euros l'année dernière, bravo, c'est bien. Mais cette année, vous n'allez pas vous contenter de 1 000 euros et 50 centimes. Non, il faut aller beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, ça répond à un besoin que vous avez de toute manière. Mais si vous ne cherchez pas à croître autant que votre potentiel vous le permet, c'est parce que vous culpabilisez peut-être de ce besoin. Vous vous dites, ce n'est pas bien d'avoir ce besoin. si, il faut le faire juste de manière saine. Et c'était compliqué pour moi de fixer un objectif de chiffre d'affaires pour cette année. J'ai fait 130 000 euros TTC l'année dernière, je vise 300 000 cette année. Est-ce que je vise 200 000 ? Est-ce que je vise 400 000 ? C'est très dur. Mais en tout cas, je ne pouvais pas me contenter de gagner 10 % de plus. Parce que ce qui est important, surtout quand vous débutez dans l'entrepreneuriat, il faut que vous sachiez que votre potentiel, il est beaucoup plus élevé que votre chiffre d'affaires ne le représente aujourd'hui. Aujourd'hui, vous méritez tous de vivre de votre business, par exemple. Et puis, il y a le besoin de contribuer. Le besoin de contribuer, le risque, c'est que vous cherchez à le faire de manière uniquement égoïste. Tout à l'heure, je vous parlais d'être égoïste. Mais si vous ne voulez le faire que de manière égoïste, c'est mauvais. D'accord ? L'idée, c'est quoi ? C'est que je vais aider les gens juste pour qu'on me félicite. Je vais aider les gens juste pour que les autres me voient. je vais faire des dons, mais il faut que les autres me voient. Il faut que ce soit visible. Je veux contribuer, mais je veux que ce soit visible. Moi, je vous invite à chercher à contribuer autrement. Bien sûr, en prenant soit de vos clients, en les aidant. Et un truc très pratique, demandez des témoignages clients à vos clients. Même les clients qui n'ont pas payé d'ailleurs pour travailler avec vous. c'est la petite astuce qui peut débloquer plein de choses. Envoyez un e-mail ce soir à vos clients et dites-leur voilà, est-ce que tu peux faire une vidéo ou un texte ou aller sur LinkedIn me faire un retour. Parce que vous avez besoin de savoir que vous avez contribué à quelque chose. Que ce que vous avez fait, ce n'était pas juste facturé pour une prestation. Vous voulez vous sentir utile, aider les gens. mais quelquefois on oublie l'aide qu'on apporte aux gens. Et il faut s'en rappeler. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que au lieu de prendre soin des 100 clients que j'ai, je vais aller chercher les 100 prochains clients. Bien sûr qu'il faut aller chercher les 100 prochains clients. Mais n'oubliez pas les 100 clients que vous avez déjà qui d'ailleurs peuvent être encore de nouveaux clients. Donc, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà et cherchez à contribuer avec les clients où vous avez déjà les contacts que vous avez déjà. Et puis, le sixième besoin, c'est l'amour et la connexion. Le risque, c'est que notre valeur sur Terre, elle se... notre valeur sur Terre se définit uniquement par rapport à l'amour qu'on reçoit. Si je suis seul, si je suis timide, si je n'ai pas beaucoup d'amis, c'est que je n'ai pas beaucoup de valeur parce que je ne reçois pas d'amour. Ça, c'est hyper dangereux. On a tous vécu des moments dans notre vie où on ne se sentait pas aimé. Mais notre valeur humaine, à ce moment-là, elle n'a pas baissé pour autant. En tant qu'être humain, on a tous la même valeur. Donc, ce besoin d'être aimé peut être un risque parce qu'on va penser que plus je suis aimé, plus j'ai d'amis, plus j'ai de la valeur. Et donc, si je n'ai pas beaucoup d'amis et qu'on ne m'exprime pas beaucoup d'amour, j'ai moins de valeur. Le risque de chercher cet amour auprès notamment de ses clients, de vouloir chercher à développer un business, d'être aimé par ses clients, d'avoir des partenaires, c'est qu'on peut oublier les choses les plus importantes dans notre vie. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la famille, ça passe largement au-dessus de mon business. Très largement. Mais si on est focus sur l'amour que peut nous procurer d'une certaine manière notre business à travers les clients, les partenaires avec qui on travaille, on peut passer à côté de l'essentiel. Alors, comment vous pouvez répondre à ce besoin d'amour, de se sentir aimé et d'aimer ? Et d'aimer, c'est de créer une équipe, commencer à déléguer. Je ne sais pas parmi vous qui a commencé à déléguer, mais moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant de faire ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire que quand on fait des réunions avec mon équipe, je prends énormément de plaisir à faire ces réunions. Ce que j'imaginais avant être une contrainte, bon, il faut qu'on fasse des réunions pour déléguer les tâches, en fait, je me suis rendu compte que c'est juste plaisant. Bien sûr, il faut avoir les bonnes personnes dans l'équipe, il faut être un minimum organisé. Donc, ce besoin d'aimer et d'être aimé, vous pouvez le retrouver de manière saine dans votre entreprise si vous avez une équipe que vous allez créer. Et une équipe, ça peut être très simple, ça peut être un assistant dans un pays en Afrique, vous pouvez payer à un prix plus faible. Moi, j'ai quelqu'un à Madagascar maintenant aussi. J'ai Mamadou au Mali, Valisso à Madagascar. Ça peut être un prestataire ponctuel que vous avez. Ou votre époux, votre épouse aussi. Et puis, d'aider vos clients. Avoir des clients, c'est une marque d'amour. C'est montrer de l'amour. C'est ce qu'on disait durant un atelier hier. C'est que quand vous faites, par exemple, du coaching haut de gamme, ça c'était ce matin, quand vous faites du coaching haut de gamme, ce que vous offrez à vos clients à partir d'un certain prix, c'est plus juste une prestation matérielle. En fait, vous offrez de l'amour. Vous lui offrez des choses que même lui n'imagine pas et ne pense pas mériter. Que même ses amis ne pensent pas. Pourquoi ? Parce que quand vous servez votre client en tant que coach, pendant trois mois, admettons, chaque semaine, vous avez comme préoccupation qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Ça c'est hyper précieux. Donc si vous êtes dans le coaching, vous pouvez montrer à vos clients l'amour que vous avez pour eux. Et eux peuvent vous montrer de la reconnaissance. Moi, j'ai une cliente fidèle qui me montre souvent de la reconnaissance, qui m'envoie des messages et je suis hyper gêné de les écouter parce qu'elle me complémente énormément. Et je baisse la tête pour ne pas croiser son regard parce que la personne est dans cette salle. Mais ça me touche énormément. Et en fait, le client a besoin de ça et vous, vous avez besoin de ça. Et au fond, l'entrepreneuriat, c'est quoi ? Quand c'est bien fait, c'est d'aimer vos clients. Sinon, vous êtes quoi ? Sinon, vous êtes juste, vous prenez un carton et vous l'envoyez, vous le mettez à un autre endroit. Non, ça, c'est pas du business. Ça, c'est OK, vous êtes salarié de votre propre boîte et vous le faites parce que c'est alimentaire. Mais posez-vous la question, vous connaissez la question. si vous êtes millionnaire aujourd'hui et que vous n'avez plus besoin d'argent, qu'est-ce que vous allez faire ? Après avoir fait deux tours du monde, OK ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Si ce que vous faites aujourd'hui n'est pas totalement aligné avec ce que vous feriez si vous étiez millionnaire, posez-vous la question. Mais imaginez que vous êtes millionnaire et que vous travaillez non pas pour l'argent mais pour le plaisir, comment vous appelez ça autrement que de l'amour pour vos clients ? Vous ne le faites plus pour l'argent, du coup, vous le faites quoi ? Parce que vous avez besoin d'aimer. Parce que vous avez reçu beaucoup. Et je peux vous dire que dans la culture française, c'est assez dur comme mot servir, aimer. Je suis à votre service, je suis là pour vous aimer. Aux Etats-Unis, ils sont beaucoup plus à l'aise. Alors après, du coup, peut-être les mots prennent moins de sens. C'est I love you à chaque fois que vous voyez quelqu'un pour la première fois. OK ? Mais là, tout à l'heure, on était au restaurant. La chef, pour ceux qui étaient là, celle qui nous a servi, à la fin, elle m'a dit « Revenez, vous êtes les bienvenus, je vous aime. » Vous croyez qu'elle dit ça pour avoir des pourboires ? Je ne lui ai même pas donné de pourboires en plus. Franchement, elle s'est trompée sur la facture, etc. Bon, bref. Elle m'a dit « Je vous aime ». Je ne sais pas, elle a 60, 65 ans, elle ne fait plus ça pour l'argent, elle faisait ça parce qu'elle kiffait ça, en fait. Et quand elle m'a dit « Je vous aime », ça m'a choqué, mais en fait, c'est ça. Et c'est génial d'être serveur parce qu'en plus, vous servez les gens au sens propre comme au sens figuré. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais vous inviter à réfléchir, c'est que via l'entreprenariat, vous avez la capacité de créer un système où vous pouvez vivre une vie prospère, épanouie, tout en faisant du bien aux autres. Bien sûr que vous pouvez le faire quand vous êtes pompier, médecin urgentiste, pédiatre, etc. Et si c'est votre appel, allez-y. Mais en tout cas, en tant qu'entrepreneur, vous avez la possibilité de vivre une vie prospère. Voyez-le comme vous voulez, ça peut être financé en termes de temps libre, en termes de créativité, faire ce que vous voulez, en étant épanouie et en aidant les autres. quoi de plus beau que de pouvoir aider les autres sans se sacrifier dans le sens où je n'ai pas besoin d'être moins heureux pour que tu sois heureux. C'est un peu l'idée qu'on a dans la vie. Que pour rendre les gens plus heureux, il faut que je me sacrifie. Bien sûr, il y a des cas où c'est vrai, ok. Mais d'une manière générale dans l'entrepreneuriat, vous pouvez croître et faire croître vos clients en même temps. Et voyez votre business, pas juste vous en train de gagner de l'argent avec votre équipe qui est là pour vous servir. Mais voyez un cercle là comme on a eu tout à l'heure où chacun s'entraide. Un jour, votre client peut devenir votre prestataire, vous pouvez devenir le client de votre client, vous pouvez être amis. Ce que vous voulez, en fait, on est tous égaux, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous enlevez l'amour de toutes les relations qu'on a, est-ce qu'on peut encore appeler ça des relations ? La relation clientèle sans amour, est-ce que c'est une relation clientèle ? Ou est-ce que c'est des robots qui aident d'autres robots ? Donc je vous invite à mettre plus d'amour dans votre business, à être plus égoïste de manière saine, de manière à ce que vous puissiez aider au maximum les gens. Et est-ce que parmi vous, il y en a qui veulent partager des histoires sans fausse modestie, OK ? Sans fausse modestie, est-ce qu'il y en a qui veulent partager une histoire de j'ai aidé mon client et ça lui a vraiment apporté de l'amour, ça a été vraiment utile pour lui ? Ce n'était pas juste une prestation. Sans fausse modestie, levez la main, qui veut le micro ? Merci. Donc moi, je travaille en cabinet et au-delà de la prestation structurelle de remise en place, j'apporte le maximum de savoirs à la personne en fonction de sa problématique. Et de temps en temps, ça arrive que je reçoive un deuxième chèque par la poste parce que j'ai délivré plus de valeur que ce que j'en ai apporté dans la prestation pour laquelle ils sont venus chercher. Et ça arrive avec les enfants, c'est des dessins, donc ça, c'est chouette. Et avec les adultes, le moyen d'échange, c'est l'argent. donc pas tous, mais certains envoient plusieurs chèques. Et sans fausse modestie, à ton avis, qu'est-ce qu'ils se disent au moment où ils t'envoient le chèque ? Dans leur tête, qu'est-ce qu'ils se disent ? Alors, dans leur tête, je pense qu'ils se disent « il m'a apporté plus que ce que je lui ai donné ». Et c'est pour ça qu'ils renvoient un deuxième chèque. Super. Merci beaucoup pour cet exemple. Merci, merci. Quelqu'un d'autre veut partager ? Bah, Johan, t'as forcément des histoires. Avec tous les clients que t'accompagnes. Johan, tu veux en partager une ? Ouais, vas-y, vas-y. On m'envoie pas de chèque, mais je pense que ça me donne des idées. Non, ce que je reçois de temps en temps, c'est des cartes, c'est des petits cadeaux. Les gens savent que j'aime lire, donc ils m'envoient de temps en temps des bouquins. Donc, je pense, en ce qui me concerne, c'est pas que j'ai apporté plus de valeur que le prix que les gens ont payé. C'est surtout que je peux permettre parfois à des personnes de s'ouvrir les yeux sur une passion qu'ils avaient, mais qu'ils n'avaient pas encore vraiment identifiée, en fait, en ce qui concerne les sujets liés au développement personnel ou des gens qui étaient un peu enfermés dans leur quotidien et qui n'avaient jamais vraiment pris le temps de s'intéresser à ce genre de sujet. Ils se disent, tiens, ça m'a ouvert les yeux et quelques mois ou années après, envoient un bouquin. Donc voilà, c'est ce type d'attention. Et qu'est-ce qu'ils se disent au-delà de ça m'a ouvert les yeux ? Parce que là, t'es modeste, mais ils ne se disent pas juste ça m'a ouvert les yeux. C'est beaucoup plus fort. Je ne sais pas. Je pense qu'on a tous, on éprouve tous de la reconnaissance pour une personne qui nous a fait découvrir une chose qui, quelques années après, s'est révélée être une chose super importante pour nous, en fait. Donc moi, en ce qui me concerne, j'éprouve beaucoup de gratitude pour certains créateurs de contenu que j'ai découvert il y a 5-10 ans et qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est plus comme ça que je le vois, en tout cas. Ok. Merci beaucoup, Johan. Je t'en prie. Quelqu'un d'autre ? Ciao. Alors moi, c'est un truc assez incroyable. Je suis un élève qui s'appelle Elie depuis qu'il est en troisième. Depuis qu'il est en troisième. Et c'est un élève qui ne foutait rien, vraiment. Et voilà. Enfin bref, je me demandais pourquoi est-ce que je le voyais. Je voyais sa sœur et donc je le voyais aussi parce que sa maman voulait que je le voie. Et là, maintenant, il est en terminale. Il est passionné de montres et je lui dis voilà, j'ai un petit peu d'argent de côté. Qu'est-ce qu'on... Voilà, si tu as une idée ou pas. Et il me dit ouais, c'est peut-être un plan. En fait, il connaît vachement, il est super culoté. Et il m'a dit voilà, il y a une montre qui se vend à 12 000 euros d'occasion. Moi, je peux l'avoir à 8 000 euros. Et on allait ensemble acheter la montre. Je l'ai achetée. Et moi, je voulais donner 2 000 euros de pourboire. En chèque. Merci François. Quelqu'un d'autre veut partager ? Ouais. Bonjour à tous. Donc en fait, c'était pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la stabilité. Comment dire ? Au fait que on peut donner beaucoup aux autres et on peut s'oublier. Donc, je voudrais parler un peu de ma propre expérience. Donc en fait, je suis infirmière dans un hôpital. Donc travailler dans un hôpital, c'est la fonction publique. Donc ça apporte une stabilité. Donc du coup, on fait un métier qu'on a choisi par patient, donc infirmière. donc on est dévoué aux autres parce qu'on a ses propres valeurs. Donc la douceur, la gentillesse, on aime les gens, on veut les soigner avec nos propres valeurs. Chaque personne est une personne à part entière. Donc tous les gens qui sont là, vous êtes des personnes à part entière avec vos propres valeurs. Mais un jour, en tant que soignant, on peut s'oublier. Donc c'est là que, comme il disait Lingen, il y a danger quand on donne beaucoup aux autres et qu'on n'est pas égoïste parce qu'après, le patient, on ne peut plus le soigner parce qu'on s'est un peu oublié. Donc c'est là qu'heureusement, on a des bonnes constructions en tant qu'humains et on se dit à la stop. Il faut un peu se reposer, penser à soi pour pouvoir continuer à s'occuper des autres. Donc c'est important de faire ce qu'on aime mais de ne pas s'oublier. Et c'est vrai que la stabilité, ça rassure. On est français, donc on aime quand c'est stable, quand il n'y a pas de montagne. Mais la vie, voilà, il faut prendre des risques, des dangers et ne pas rester toujours dans son mode confortable. Voilà. Merci Elisabeth. Si vous voulez savoir les risques qu'elle a appris à aller la voir durant la pause, voilà, elle vit des choses en ce moment. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager sur ces six besoins comme Elisabeth ? Quelque chose qui vous a touché ? Vous vous êtes dit il faut que je le partage aux autres aussi ? Vous n'êtes pas obligé. Sophie, là-bas ? Sophie, elle est au fond. Moi, je pense que c'est sur le besoin de connexion et d'amour. En coaching, la posture, normalement, c'est la posture de bienveillance. En fait, ce que je m'aperçois, c'est qu'en retour d'accompagnement, de facilitation, là où ça touche le plus, en fait, c'est quand les gens ne se sont pas sentis bienvenus ou c'est quand ils se sont sentis aimés. Et s'émerveiller de l'autre, s'émerveiller de son unicité, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un. Tu veux partager ? Tu as quelqu'un en tête avec qui tu as travaillé ? En fait, je m'aperçois que c'est une facilité peut-être pour moi. C'est que même les amis ou les personnes que je facilite ou que je rencontre dans la rue, il y a une étincelle qui se crée. Mais parce que, en fait, quand je les rencontre, quand je les regarde, pour moi, il y a quelque chose... Il y a une connexion en fait entre chacun qui est là, qui est naturelle et peut-être que... Moi, j'ai plus de facilité à l'avoir, mais c'est comme si on était tous connectés avec une énergie qui est en fait cette énergie, c'est de l'amour. Et qu'est-ce que les gens qui te côtoient sans fausse modestie peuvent penser de toi après avoir passé un temps avec toi ? Sans fausse modestie, je le répète, mais... Qu'est-ce qu'ils t'ont déjà dit ? Ou qu'est-ce que tu penses ? Il y a un regain, il y a un regain de vie. Il y a un regain de vie, il y a un regain de vie... Ouvre les guillemets, mais qu'est-ce qu'ils disent ? Ouvre les guillemets. Qu'est-ce qu'ils disent ? Sophie, grâce à toi, qu'est-ce qu'ils disent ? Merci parce que... Oui, ils se sentent valorisés, je pense. Merci parce que je me sens valorisé. Oui, peut-être. Et que ça fait des années que je me sens plus valorisé, c'est ça ? Oui, oui. Que je pensais que je n'avais plus de valeur. Oui, parce qu'on n'ose pas dire les mots, on n'ose pas valoriser les personnes. Et même dans notre enfance, on nous a éduqués, on nous a élevés pour améliorer nos faiblesses. Et remarquer chez l'autre, pas sa faiblesse, mais ce qu'il apporte au monde, ce qu'il offre au monde, sa poudre magique personnelle, fait qu'il y a quelque chose qui vibre en elle et que tout de suite, il y a quelque chose qui rayonne dans ses yeux et elle a envie du coup de l'offrir. Merci. Merci, Sophie. Et votre client, vraiment dans sa tête, se dit ça. merci, parce que ça fait des années que je ne me suis pas... Je ne me suis pas senti aussi valorisé. Je pensais que je ne valais plus rien. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont peut-être à travers leur travail, de manière directe ou indirecte, évité à des gens une dépression, un suicide. moi, je peux vous dire que même grâce à des articles de blog, on m'a déjà écrit. Je voulais me suicider, mais grâce à toi, j'ai retrouvé l'envie de vivre. Après, je ne sais pas ce qu'il en est advenu de cette personne quelques années après. c'est ce qu'on m'a écrit un jour. Et c'était juste un article que j'avais publié comme ça. Quelqu'un d'autre veut partager quelque chose avant qu'on continue ? Allez-y, c'est le moment. Alors, on aura d'autres moments d'interaction, mais pour rester dans le sujet, sinon, on a un beau programme après. après. OK ? Trois. Ouais. Alors, bonjour. Enfin, on s'est déjà dit bonjour. Je partage cela, en fait. C'est ce que... Le V pour qu'il te voit. Alors, c'est rigolo parce que j'en parlais ce matin. Ça vient du besoin de contribuer. Et ce matin, je disais, l'atelier, comme quoi c'est bizarre, c'est que depuis que je vis de ma passion, depuis que j'aide les gens à être plus épanouis, j'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est que j'ai ce sentiment de donner. C'est qu'avant, quand je ne vivais pas de ma passion et que je ne contribuais pas, j'avais toujours ce sentiment de ne pas assez contribuer. Je voyais les gens travailler en association, faire du bénévolat, et je me disais, ouais, je devrais peut-être faire du bénévolat. Et au moment où je me suis mis à vivre de ma passion et à donner beaucoup aux autres, même gratuitement, en faisant beaucoup de contenus gratuits, tout d'un coup, j'avais l'impression, j'ai l'impression, de changer le monde. Et à partir de là, je n'ai même plus envie de travailler dans une association. peut-être que l'envie se fera plus tard. Mais ça me fait penser à cela, au fait que quand on contribue, finalement, ça donne un sens à notre vie, mais complètement différent. Et ça nous remplit. Est-ce que tu as le retour d'un client, de quelqu'un qui t'a dit, qui t'a complimenté, qui t'a exprimé justement le fait que tu avais vraiment contribué à sa vie ? Oui, j'en ai de temps en temps, que ce soit en commentaire, que ce soit en message, ou même physiquement. À chaque fois que j'en reçois, je suis, en vrai, je ne lui dis pas, mais je suis souvent en larmes. On te dit quoi, par exemple ? On peut me dire, tu as changé ma vie. Maintenant, je côtoie plus de personnes. J'ai des relations sociales, alors que je n'en avais pas avant. Bref, beaucoup de choses qui montrent qu'on contribue et qui, en tout cas, me remplit énormément. Et c'est ça, vraiment, la contribution, pour moi, dans ma vision, nous permet aussi de nous remplir et vivre de sa passion en général. On contribue beaucoup et ça nous remplit beaucoup, même si on gagne beaucoup d'argent. Et même, plus on gagne, plus on a tendance à contribuer, en tout cas dans ma vision. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup pour ce partage. Waouh, c'est émouvant. Ouais, grâce à toi, j'ai une vie sociale, quoi. Je veux dire, c'est hyper puissant. Les gens, la solitude, c'est une des pires souffrances au monde. Donc, bravo pour ce que tu fais. Merci pour le partage. Quelqu'un d'autre, un dernier commentaire avant qu'on passe à la suite ? Du coup, en ce moment, je suis en train d'organiser des groupes de travail pour les entrepreneurs qui ont ce dont je vous parlais, les vagues de down. Ce n'est pas une activité professionnelle pour l'instant. C'est un groupe que j'essaye de lancer et voir s'il peut y avoir un besoin. Et on était dans un café avec deux, trois amis avec lesquels on se retrouve pour travailler ensemble. et elle répondait à une de mes interviews justement pour nourrir mon prochain projet entrepreneurial. Et je lui ai demandé si elle avait des questions et des besoins par rapport à son entreprise à elle. Donc, pour vous expliquer son entreprise à elle, qui s'appelle Abri, elle fait de la location d'œuvres d'art. Donc, elle trouve des galeries qui ont des œuvres d'art et elle se permet de les proposer à la location pour que les gens aient une œuvre d'art chez eux pendant quelques mois, la changer quand ils en ont envie. Et en fait, elle a un ami qui est aux Etats-Unis et elle va s'installer avec lui. Donc, dans un mois, il n'y a plus d'activité professionnelle en France puisqu'elle se retrouve aux Etats-Unis. Donc, elle m'a dit qu'est-ce que je peux faire en un mois parce que ça fait énormément de temps que je développe mon activité en France et finalement, dans un mois, il n'y a plus rien donc j'ai fait énormément de choses et je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc, je lui ai dit tu as des œuvres d'art, il y a plein d'influenceurs sur Internet qui ont des blogs, des pages Instagram spécialisées en décoration et autres qui seraient ravis d'avoir des œuvres d'art, de les poster sur leurs réseaux sociaux et autres et ça lui ferait de la pub gratuite et elle pourrait s'en servir à l'international, etc. Donc, au final, le moment où on s'est retrouvés pour parler de mon entreprise et de mon futur projet s'est transformé en 15 minutes de brainstorming et finalement, ça l'a tout autant aidé et voilà, c'était le côté en trade où finalement, de parler de la boîte de l'une de l'autre, ça fait plaisir à tout le monde et on se rend compte que ça débloque des situations et qu'elle est repartie presque plus boostée que moi alors qu'à la base, on s'était rencontrés pour mon projet. Donc voilà, l'entraide entrepreneuriale hyper importante. Super, merci beaucoup et ça me fait penser à une chose, c'est que quelquefois, on a cette conception que plus on veut contribuer, plus on veut apporter de la valeur, plus il faut suer et souffrir alors que non, quelquefois, quand vous êtes dans votre zone de génie, une discussion pour vous n'est peut-être pas du tout fatigante mais de l'autre côté, la personne, elle reçoit énormément. Pour vous, peut-être, écrire un article de blog, c'est pas fatigant, faire un épisode de podcast, c'est pas fatigant mais de l'autre côté, ça peut apporter énormément de valeur et ça, il faut déconnecter le côté, plus je souffre, plus je mérite de gagner de l'argent, plus je souffre, plus je vais apporter de la valeur. Non, allez trouver là où vous êtes bon et créez un business autour de ce qui vous passionne et puis vous verrez que vous pourrez contribuer sans souffrir autant que vous.